Eh bien, salut à tous, bienvenue sur Supermoi TV, aujourd'hui nous sommes en pleine nature, presque, vous allez voir pourquoi, je suis avec Nathan, on va parler de messagerie, on va parler d'environnement, vous allez me dire quel rapport entre les deux, bah oui il y en a effectivement un, et Nathan va nous expliquer, salut Nathan, je suis très heureux de te voir là et de pouvoir partager. Salut Franck, merci beaucoup pour ton invitation, on a enfin réussi à se caler, ça fait très plaisir de te voir. Ouais, carrément, carrément. Alors du coup, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, est-ce que ça fait longtemps que tu as ces deux sujets un petit peu de prédilection, la messagerie, enfin finalement d'un côté l'informatique et de l'autre côté l'environnement ? Est-ce que tu as un frasçonné depuis longtemps ? Oui, ça fait quand même très longtemps en fait, d'abord par l'informatique, à partir de mes 15 ans en fait à peu près, j'ai commencé à faire des services pour les internautes d'hébergement de services, donc des hébergements de sites web, des hébergements de serveurs, etc. Donc c'était une véritable passion, tu vois je faisais ça vraiment le soir en revenant du lycée, etc. Ouais. Et j'ai transformé ça en un métier, et ensuite j'ai rencontré ma femme actuelle, Clio, qui elle, s'est passionnée pour l'environnement, et donc j'étais sensible un petit peu de par mon éducation, mais je n'étais pas non plus aussi poussé qu'aujourd'hui, enfin entre guillemets, aujourd'hui on s'y est vraiment bien intéressé, à l'époque ça m'intéressait mais je ne m'appliquais pas. Et donc Clio a fait des études en environnement, un master en environnement, donc ce qui a fait que pendant plusieurs années, tout le long de ses études, j'ai vraiment baigné dedans, dans les bénévolats qu'elle a pu faire, dans les études aussi, donc pour lire les dossiers, etc. Tu vois, ça fait de l'apprentissage aussi, même si moi ce n'était pas mon domaine, ça a permis de bien apprendre ça, elle m'y intéressait beaucoup plus, donc ça liait, et donc effectivement j'avais l'informatique d'un côté et l'environnement de l'autre de par ma femme. Finalement, grand merci à ta femme ! Exactement, grand merci à ma femme ! C'est exactement ça ! Alors, du coup j'ai une deuxième question, parce que du coup, c'est ce qu'on disait au début, on va parler de messagerie, est-ce que tu as eu, toi, un autre déclic, le fait de travailler autrement, de te dire, bon, ok, il y a les messageries classiques, il y a d'autres choses de possible. Est-ce qu'à mon avis, tu t'es dit, ras-le-bol, est-ce que du coup, c'est ce rapport à l'environnement un peu la puce à l'oreille ou rien à voir ? Alors là, c'est plutôt, si tu veux, après, on va dire, ça faisait 8 à 10 ans de travail en informatique pure, donc à gérer mon entreprise, une agence web, il manquait un sens à mon travail, si tu veux, je faisais, j'étais sensibilisé à l'environnement, je m'inquiétais pour ça et je m'y intéressais, ça me plaisait beaucoup, j'aimais beaucoup être devant, etc. Mais toute la journée, j'étais et je suis assis dans un écran à faire mon travail de l'informatique. Et du coup, à un moment donné, je me suis dit, ça ne va pas, il faut que je donne un sens à mes journées, il faut que je donne un sens à ce travail, qu'est-ce que je peux faire pour donner un sens à mon métier ? Et j'ai vu un reportage, en fait, sur Arte, à propos de la pollution numérique. Et c'est ce reportage-là qui a fait un petit déclic et, en fait, qui m'a montré que mon travail a été extrêmement polluant, au final, même si je m'en doutais du fait que je manipulais les machines régulièrement. Mais le reportage, vraiment, m'a fait un certain déclic et le soir même, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire ? Et donc, j'ai traîné un petit peu sur les différents fournisseurs de noms, etc. Et là, je me suis dit, la messagerie, je l'utilise tous les jours. Le principe des commets est arrivé comme ça, juste après ce reportage. Donc, c'est vraiment le déclic, c'est vouloir donner un sens à mon travail et vouloir agir par rapport à une problématique qui nous touche tous, qui est la pollution numérique. D'accord. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas. On est effectivement dans nos mails, dans nos traitements de fichiers, tous les jours, etc. Mais en fait, tout ça, finalement, alors moi, je ne suis pas informaticien, mais qui sont envoyés finalement à des gros serveurs, etc. C'est ça, en fait, qui pollue, en fait. Alors, ce qui pollue, il y a plusieurs choses. Ce qui pollue le plus, il faut dire la réalité, ce n'est pas nos emails, même si ça en fait partie. Ce qui pollue le plus, c'est la production de nos ordinateurs. C'est la production des différentes machines nécessaires au fonctionnement d'Internet, tout simplement. La plus grosse pollution vient de là. On change de téléphone tous les trois ans, on change d'ordinateur tous les quatre. Donc, il faut en reproduire, il faut extraire des matériaux, il faut produire ça à l'étranger, faire venir en France, etc. Tout ça, c'est extrêmement polluant et c'est là où il y a le plus gros travail à faire en termes de pollution numérique. Après, la pollution générée par les emails est une pollution qui est, je dirais, plus insidieuse parce qu'elle ne se voit pas, on ne la touche pas, on ne la prend pas dans les mains. Et elle s'accumule avec le temps. Et la quantité d'emails augmente sans arrêt de manière exponentielle. Ce qui nécessite toujours plus de machines. Donc, tu vois, le fait de garder nos emails, etc., fait que tu vas placer des nouvelles machines dans des data centers, donc produire ces machines, donc produire de la pollution. C'est tout un cercle qu'on ne se rend pas compte en allant simplement sur notre messagerie. Et alors, du coup, par rapport à, on va parler un petit peu plus du coup d'Ecomel, finalement, Ecomel apporte quoi de plus ou de différent par rapport à ces messageries, plus classiques comme Gmail et autres ? Alors, Gmail et autres sont des messageries qui sont souvent gratuites. Donc, la première chose, c'est quand c'est gratuit, c'est l'utilisateur, le produit. Donc, c'est grâce à votre utilisation du service que ces sociétés s'enrichissent. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que leur principale préoccupation n'est pas l'action pour l'environnement, n'est pas la protection de l'environnement, n'est pas non plus la sensibilisation des utilisateurs à la gestion de manière éco-responsable de leur messagerie. Pour eux, plus vous avez d'emails, plus ils ont de données, plus ils ont de données, mieux est possible la publicité ou mieux est possible, en fait, les différents moyens qu'ils ont à leur disposition pour générer de l'argent avec votre utilisation gratuite de leur messagerie. La différence avec Ecomail, d'une, c'est que c'est localisé en France, mais ça, ce n'est pas forcément exceptionnel parce que Microsoft peut avoir aussi, même si c'est une entreprise américaine, ça peut aussi avoir des savoirs en France, donc ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce qui fait la différence d'Ecomail, la plus grosse différence, c'est qu'on renverse 50% de notre chiffre d'affaires à des associations qui agissent pour l'environnement. Donc, c'est la moitié de tout ce qui rentre dans la société repart à des associations qui, elles, ne sont pas devant un ordinateur, mais sont sur le terrain en train de faire de la protection des forks, des crapauds, de ce que tu veux, de l'environnement, de la forêt, etc. Donc, c'est une véritable action comme ça. La boîte mail, effectivement, pour pouvoir reverser forcément qu'elle soit payante, à un juste prix de 1 euro par mois, 12 euros par an. C'est comme ça qu'on arrive à agir. Et le deuxième point sur lequel on travaille, c'est la sensibilisation à la pollution numérique. Plutôt de dire à nos utilisateurs, conservez vos emails, on va traiter vos données, on va générer de l'argent grâce à ça, nous, on leur dit supprimez vos emails, ne gardez que l'essentiel pour limiter la pollution que vous créez avec votre message. D'accord. Et donc, du coup, il y a, au-delà de faire un choix d'une messagerie, il y a une vraie sensibilisation, une vraie presque éducation à penser autrement, finalement, votre manière de gérer vos contacts, etc. C'est vraiment prendre conscience que notre outil qu'on utilise au quotidien, constamment, téléphone, tablette, ordinateur, est un élément de pollution invisible, mais énorme. Il y a plusieurs milliards de mails par jour qui transitent. Un email, ça a été calculé par l'ADEME, CleanFox et d'autres, c'est en moyenne 10 grammes de CO2 par an, c'est-à-dire qu'on le laisse dans notre boîte mail à traîner, il va consommer 10 grammes de CO2 chaque année. Donc, ça représente une quantité phénoménale, au final, de CO2 générée par le stockage de nos emails. Donc, effectivement, nous, on cherche à éduquer les utilisateurs à une gestion responsable de leur boîte mail en les incitant, via plusieurs petits éléments dans la interface des emails, à supprimer leurs emails. On va leur dire, s'ils dépassent les 500 emails, on va leur mettre une petite alerte, attention, faites attention, soyez plus éco-responsable, pensez à suivre mes emails, etc. On va donner des trucs et astuces pour gérer leur boîte mail de manière éco-responsable. D'accord. Aujourd'hui, c'est parce qu'on voit et on voit bien l'intérêt de ce que tu amènes, enfin, toi et ton épouse par rapport à votre activité. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, et je me mets là-dedans, qu'est-ce qui fait que finalement, il n'y a pas une progression exponentielle et extraordinaire et les gens ne se disent pas, mais oui, finalement, et comme elle, c'est évident, quoi. Qu'est-ce qui fait que c'est parfois difficile à amener cette pédagogie-là ? Ce qui est difficile, en fait, aujourd'hui, en tout cas pour moi, parce que ce n'est effectivement pas mon travail, c'est de donner de la visibilité au projet. Quand il y a 10 personnes qui s'inscrivent sur les emails sur les 30 jours de gratuit, il y en a 4 qui restent ensuite, donc c'est très bien. C'est-à-dire qu'il y en a 4 qui vont participer au projet en prenant un abonnement payant à l'année, 2 euros par an, et qui vont rester plusieurs années, donc c'est très très bien. La problématique, c'est qu'on arrive à avoir une dizaine d'inskits par jour, et pas une centaine, parce que c'est très difficile d'être vu, il faut généralement beaucoup d'argent pour financer la visibilité, autant les journalistes, autant les journaux, etc. On parle de 1 000 à 2 000, voire 3 000 euros par choix pour une visibilité sur certains journaux un peu reconnus et lus. Et ça, en reversant 50% de nos revenus à des associations qui agissent, c'est très difficile de sortir autant d'argent pour avoir cette visibilité. Donc, à mon sens, le problème d'EcoMail n'est pas le concept en lui-même, les gens adhèrent vraiment, c'est vraiment monter l'EcoMail, la visibilité, clairement. D'accord. Moi, j'aimerais te poser une question sur, justement, par rapport à ce qu'apporte EcoMail en termes de concret, en fait, parce qu'effectivement, tu lui expliquais, tu reverses 50% donc à des associations autour de l'environnement. Est-ce que tu as 2-3 exemples comme ça à nous partager ? Bien sûr. Alors, là, en 2 ans, on a reversé 21 000 euros en tout pour l'association. Donc, j'en suis assez content, même si ça reste modeste, c'est quand même une belle réussite pour le projet. On a, par exemple, reversé 1 500 euros à l'association Loana, Lorraine Environnement. On a reversé, là, de tête, je ne sais plus, il y en a beaucoup, mais on a reversé 500 euros à Sea Shepherd, 600 euros à Aspas pour la protection d'une zone, pour qu'ils puissent racheter, en fait, des zones à protéger. On a reversé 1 500 euros à Natagora. C'est la première association belge à laquelle on a participé. Donc, pareil. Je vais renforcer ton discours par rapport à ça. Du coup, quand les gens s'abonnent à Ecomel, il y a quelque chose qui doit être, il y a une vraie communauté, je veux dire, avec ça, de se dire, ouais, moi, à mon niveau, avec ma petite pierre, avec mes 12 ou 20 euros par an, en fait, finalement, on s'en fout, finalement, j'ai participé à ça, quoi. C'est ça. Ben, ce qui est intéressant, c'est que les utilisateurs d'Ecomel, s'ils sont sur Ecomel et prêts à donner 12 euros par an, c'est que c'est des gens qui se sont intéressés par l'environnement. Donc, effectivement, les 3 150 utilisateurs d'Ecomel actifs aujourd'hui sont des gens qui sont sensibilisés à l'environnement et qui portent de l'intérêt et qui veulent agir. Alors, effectivement, on m'a souvent dit, ben oui, mais je peux faire un don moi-même plutôt que passer par Ecomel. Alors, à ça, je réponds, ben oui, allez-y, faites un don. C'est très, très bien. Moi, ce que je propose, c'est de cumuler des micro-dons de 5 euros par an, au final, 50%. C'est 5 euros hors taxe, bien sûr. Donc, de cumuler des micro-dons pour générer des plus gros dons assez régulièrement, à peu près, là, on est passé à 2 000 euros tous les 1 mois et demi. Oui, de toute façon, tu as raison de le dire. C'est-à-dire qu'individuellement, on peut faire quelque chose, ça n'enlève rien. Mais à plusieurs, à 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, ben, on peut faire un peu plus, quoi. C'est ça, on peut faire un peu plus sans pour autant dépenser beaucoup. Donc, c'est accessible à l'ensemble des budgets, à l'ensemble des familles ou des personnes. Donc, ça permet de faire une petite participation. C'est une petite goutte, quoi, dans les participations, dans l'aide qu'on peut apporter aux associations qui, elles, ont désespérément besoin d'argent, on va faire dire la vérité, et qui, elles, sont sur le terrain, dehors, comme toi, alors, actuellement, et qui agissent, ben, voilà, pour la protection de l'environnement, la nature, la biodiversité. J'avais une avant-dernière question. Moi, je vais te prendre un cas très, très concret. Je suis youtubeur, tu le sais, donc, du coup, j'utilise évidemment un compte Gmail associé à YouTube, forcément. Est-ce qu'il y a une parade ou est-ce qu'effectivement, on peut se dire, ben, tiens, j'utilise Ecomel pour autre chose, je continue Gmail parce que c'est YouTube, etc. Qu'est-ce que tu peux me conseiller à moi, par exemple ? C'est qu'on peut s'inscrire à Google, que ce soit YouTube ou n'importe quel outil Google, sans boîte Gmail. C'est-à-dire que l'ordre d'inscription, avant, ce n'était pas le cas il y a très longtemps, aujourd'hui, vous pouvez tout à fait, l'ordre d'inscription, indiquer votre adresse email Ecomel, votre mot de passe, vos coordonnées, et ensuite, vous pouvez utiliser les outils Google avec votre boîte mail Ecomel. Et vous n'avez pas besoin, ça, ce n'est plus nécessaire, d'avoir besoin d'une boîte Gmail pour la gestion et l'utilisation des outils Google. Parce que, oui, Google a des très bons outils. YouTube, pour toi, c'est essentiel pour avoir de la visibilité aussi. Mais effectivement, ce n'est pas une obligation d'être lié à Gmail. Tu peux t'inscrire et tu peux probablement, ça, il faudrait vérifier, mais je pense que oui, tu peux changer ton adresse email par une nouvelle adresse email, et donc par une Ecomel ou une autre adresse, une autre porte mail. D'accord. C'est-à-dire que, par exemple, on pourrait s'abonner à ta chaîne YouTube, par exemple, avec un compte Ecomel. Tout ça, c'est, par exemple, ma chaîne YouTube, elle est liée à une boîte mail Ecomel. Ce n'est pas de boîte mail Gmail pour ma chaîne YouTube ou je mets quelques vidéos pour Ecomel. Merci Nathan pour ça, parce que c'est extrêmement concret, extrêmement concret, même pour moi. Ça, c'est important, parce que c'est vrai que souvent, on me dit, oui, mais si j'utilisais Ecomel, je ne pourrais plus utiliser les outils de Google. Et en fait, c'est faux, on peut tout à fait utiliser les outils de Google avec une boîte mail différente. Yes. J'ai une dernière question. Je pourrais en avoir des tonnes encore. Alors, ce serait quoi ton rêve et votre rêve à tous les deux par rapport à Ecomel ? Alors, ce qu'on aimerait, il y a deux points qu'on aimerait. Il y a le côté technique et il y a le côté environnemental. Pour commencer par le technique, qui est peut-être moins parlant pour la majorité quand même, c'est moi, j'aimerais gérer l'infrastructure d'hébergement des serveurs directement moi-même et non pas la louer, là, c'est Afri, il y a Iliad qui est sur Paris. Je voudrais la ramener, par exemple, il y a l'éco-center de Clermont-Ferrand qui a une efficience énergétique, etc., très, très bonne. J'aimerais pouvoir ramener physiquement des... La visibilité sur leur consommation énergétique, etc., est donné aussi des chiffres là-dessus. Donc ça, c'est le côté technique. Le côté environnemental, ça serait effectivement de, probablement, créer une association liée à Ecomel qui nous permettrait, Moukio et moi, d'agir, de devenir en plus de financeurs, de devenir également acteurs sur le terrain pour pouvoir, justement, faire les deux. Ce que tu veux financer, c'est très bien, mais c'est toujours devant un écran, toujours devant, assis sur une chaise. Alors, on a aussi envie d'aller dehors, on a aussi envie de faire des expériences, de rencontrer des gens et d'utiliser Ecomel pour lancer cette association. C'est un projet, c'est rien de concret. Donc, je ne veux pas forcément trop en parler, mais c'est effectivement un projet de loi. Moi, je vais te remercier beaucoup. Du coup, en fait, on avait très envie, l'un et l'autre, de partager, de donner de l'application avec Ecomel par rapport à ça. Du coup, j'ai envie de te donner le mot de la fin. Merci, Badeja. Le mot de la fin, si je dois, avec plusieurs mots. Déjà, je vais te remercier. Merci beaucoup. C'est très agréable d'avoir quelqu'un d'hyper souriant comme toi en vidéo, d'hyper positif tout le temps. Tu vois, on a galéré avec la connexion et au final, en persévérant, on y arrive toujours. Donc, c'est très bien. Merci beaucoup. Merci pour ce que tu fais. Et sinon, quoi dire ? Je pense que tout le monde peut faire une petite action pour l'environnement, que ce soit prendre une boîte mail, acheter du vrac, peu importe. Je pense qu'il est temps de se rendre compte que chacun peut avoir une petite action et que ces petites actions génèrent des grosses actions et des gros changements à l'échelle nationale, voire mondiale, parfois. Merci infiniment, Nathan. Merci à toi. Plein de belles choses à Ecomel. Vraiment, sincèrement. Et on va, moi, en tout cas, sur Supermoi TV, on va se plonger sur comment on peut faire pour pouvoir aller plus loin et pas que ça soit que du blabla. Merci beaucoup, à toi, Franck. Pour ceux qui nous avaient regardé, écouté, j'espère que ça vous a parlé. Évidemment, on mettra toutes les coordonnées à Nathan, de ton site, etc. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez aller contacter, connecter le service, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nathan. Et puis, à Supermoi TV, si vous avez envie, effectivement, d'aller à la rencontre, de découvrir d'autres personnes qui font des belles choses. Voilà, ça, c'était important. C'était mon petit mot de la fin. Parfait à toi, Nathan. Merci beaucoup. Salut. Merci, Lucas. Salut. Merci. Merci.